On arrive à 1976. Le grand apport, qui n'était pas si grand, n'est pas capable de développer un nouveau operating system. Vous connaissez bien l'importance d'un operating system. Notre compétiteur plus grand, Microsoft, sortait chaque année avec un nouveau operating system. Et il n'avait qu'un seul microprocesseur dans lequel il pouvait mettre l'operating system. Chez Apple, on était dans une situation terrifiante. Pourquoi ? Parce que chaque CEO après Steve Jobs, il avait voulu amener quelque chose de nouveau. John Scully, il avait amené le Newton, un iPad anteletron, avec un nouveau operating system, différent de Macintosh, et un microprocesseur différent. Et là, il arrive Michael Spindler. Michael Spindler, et il va faire voir que lui, il est le meilleur, et il crée Pipping. Vous ne l'avez jamais entendu. Pipping, c'était un ordinateur qui devait être le premier ordinateur qui coûtait moins de 900 dollars. Et nouveau operating system, nouveau microprocesseur. Alors, imaginez-vous la situation que j'ai trouvée quand je suis devenu Chief Operating Officer à Cuperty. Il y avait trois différents operating systems, trois différents microprocesseurs, et notre plus grand compétiteur, Microsoft, avec un et un seul microprocesseur interne. Qu'est-ce que vous aurez fait ? Moi, je dis toujours que mon petit-fils aurait déjà pris cette décision. Ce que je voulais faire ? Je me disais, mais oublions les Newton, oublions les pipis, et mettons-nous à faire quelque chose qui revient à ce que Steve Jobs avait commencé avec le Macintosh. C'est impossible. C'est impossible. Avec le CEO que j'avais, Guy Lamiglio, le troisième après que Steve Jobs avait quitté. Non, on ne peut pas faire ça. On arrive qu'on n'est pas capable d'avoir un nouveau operating system. On a des mille développeurs. On est obligé d'aller sur le marché. On est obligé d'aller voir qu'est-ce que les marchés externes à nous peuvent nous offrir. Ou pour acheter ou pour licencier. Et on crée un groupe, une troïka, les CEOs, les CEOs, les CTO, et un groupe d'ingénieurs auxquels on demande de regarder ce qu'il y a disponible sur le marché. Et ils nous donnent une liste de trois. Le premier, BOS, le deuxième, NEXT OS, et le troisième, SUN OS. On commence à analyser le premier BOS. C'était un operating system fait par un Français, Jean-Louis Gasset, que je connaissais bien parce qu'il était avant CTO de Apple. Il avait créé un magnifique operating system. Stable, bien essayé dans tous les ordinateurs qu'il avait commencé à produire. Et comme il était très similaire à celui que nous on avait avant, le Macintosh, on lui fait une proposition. 200 millions. Imaginez-vous que la compagnie pouvait valoir 60, 70. Apprenez bien ça. Ne soyez jamais trop gourmands. Quand il est le moment de vendre une chose, acceptez ça. Ne imaginez jamais que vous pouvez prendre quelqu'un par la gorge. Mais monsieur Jean-Louis Gasset pensait d'avoir Apple par la gorge. Il commence à relancer. 320. On lui dit écoute, nous on arrive à des 120 millions, pas plus. Ah non, parce que nous on va sauver Apple. On lui dit merci. Lui a revendu, deux ans après, son operating system, pour avoir 6 millions. À Access, une compagnie japonais qui est complètement disparue. Je ne sais même pas où est-il. Il aurait pu avoir des 120 millions. En Amérique, il a le terme greedy. Ne soyez pas greedy. Apprenez de tout ça. On passe au deuxième. Et qui était le deuxième ? C'était NextOS. Et qui avait créé NextOS ? Un certain Steve Jobs. Que j'ai rencontré pour la première fois à un dîner dans un restaurant italien à Palo Alto. Il Fornaille, je me rappelle toujours. Dans une salle au deuxième étage. Parce que personne ne devait savoir qu'on s'est rencontré. Tout était très secret. On ne voulait pas que la presse apprenne que nous, on est en train de chercher d'acheter une operating system sur le marché. Moi, je reste fulguré par ces hommes. Il avait des yeux qui étaient perforants. Il avait une capacité, une habilité de parler de son operating system incroyable. Mais pour moi, ce n'était pas Steve Jobs qui était après. Il avait dû fermer toute la partie marketing, sales, toute la partie d'activité de production. Next, qui devait être Next, qui devait battre Apple. Parce qu'il l'avait créé, quand ils l'ont chassé 85, Apple. Il avait créé Next. Et il n'avait pas obtenu. Lui aussi, il a fait des erreurs. Et par rapport à tout ça, Marco, on a bien compris cette difficulté à piloter presque les différents changements qu'il y a pu y avoir chez Apple, le côté très rigide. Comment Steve Jobs avait lancé la machine ? Est-ce que vous l'avez rencontré, vous ? Qu'est-ce que vous avez proposé ? Je l'ai embauché. Voilà. On attend tout ça. Mais ce que je voudrais vous dire, quand je l'ai embauché, je n'ai pas embauché les Steve Jobs que vous connaissez, les mythes. Moi, j'ai embauché quelqu'un qui nous vendait un operating system et qui est rentré chez Apple pas comme employé. Il est rentré comme advisor tout des CEOs. Mais l'homme avait dans sa tête encore Next. Et lui est allé au board et il a montré la vision que lui avait. Et c'est de là qu'il était capable de convaincre le board à éliminer toute l'équipe de Guy Lamiglio et de donner à Steve Jobs, un an après, le pouvoir total d'Apple. Mais lui aussi a souffert de la situation. Et c'est que j'ai bien apprécié que la première chose qu'il a fait, il a tué Newton, il a tué Pipi. Il s'est relancé, exactement comme j'aurais voulu le faire, sur Macintosh. Et il a lancé un produit que nous, on lui a laissé, qui s'appelle iMac. Je ne sais pas si vous vous le rappelez. Cet ordinateur qu'il avait dans la plastique transparent et que vous pouvez voir tout à l'intérieur. C'était formidable, c'était très beau. Mais lui aussi, il s'est rendu compte que contre Microsoft, il ne pouvait pas gagner. et a dû changer les règles du G et ne pas se mettre contre Microsoft, il a créé l'iPod. Il a dit, je vais changer le monde, mais pas plus avec l'ordinateur. Je dois changer le monde avec quelque chose d'autre. Ce qu'il lui disait, jump the world. Et ça, c'est une autre leçon après. Quand il est nécessaire. Ce n'est pas utile de se battre contre ce mur. Jump the world. C'est ça qu'il me disait. Et il a été capable de rentrer dans un monde de différence, l'iPod. Après le coup de génie, l'iPhone et après l'iPad. Et encore. Et encore aujourd'hui, une référence, évidemment, Apple qui, malgré les décennies, continue à faire rêver. Je suis sur beaucoup de nos participants encore ce soir. Sous-titrage ST' 501